C'est numéro 6 dans cette catégorie, dominé par le Thaï, près de Panamru, Kiat Moukao. Zakaria Zouzari lui figure en meilleure position encore, puisqu'il est, après cette victoire contre Esbiri, classé numéro 4. Premier des trois Marocains qui va boxer ce soir. Trois Marocains, deux Français, quatre Néerlandais, il n'y avait pas eu tant d'erlandais que ça, finalement, pour une carte à Arnhem. Mais le collision est une carte à part, ce n'est pas une carte comme les autres où on tente forcément de conquérir un marché en faisant boxer les vedettes locales. Le glory collision est à part. Il est tout simplement l'héritier du grand K1 World Grand Prix, au mois de décembre, traditionnellement, dans les sports de combat. Ça se passait au Japon, avec ce K1 World Grand Prix pendant une vingtaine d'années, presque. Avec également le Dean Dynamite qui avait lieu le 31 décembre, où a combattu Jérôme Le Banner, parce que c'était soit du pied-point, soit du MMA. Le rappel direct, si vous n'étiez pas là avec nous dans les deux parties précédentes. Trois rounds de trois minutes, sauf le champion du monde qui sera en 5 reprises de trois minutes. Coup de poing, coup de pied, coup de genou. Autorisé, pas de saisie, pas de balayage, pas de projection, pas de coup de coude non plus. Cinq juges, six points par round pour le vainqueur, neuf points pour le perdant, un point au moins s'il a été averti ou s'il a été envoyé au tapis. Et puis trois Dodon dans le même round, quatre dans le combat, c'est l'arrêt automatique. C'est la longueur, plus importante. Coup de poing, 142.9 pounds, 64.8 kilos, fighting out of West Palm Beach, Florida, USA. Ladies and gentlemen, here is Asa, the American Ninja, Chen Pao. One of all these guys, it's the explosivity. Il n'a que deux défaites au Glory, la seconde, il l'avait enregistré face au champion actuel de Tête Panamrunde, Katmukao au Glory 49. Il a battu Yikinouskul, un autre français, un franco-turc. Il a battu Massaro-Glunder, qu'on va retrouver dans le combat suivant. Massaro-Glunder, passé chez les 70 kilos. They're sur 50% de victoire avant la limite du Gary. Ils ont un adversaire au Glory en commun, Bayley Sugden, qu'ils ont battu tous les deux. Deuxième démarre le combat, garde le droitier. Tous les deux par décision. Attention parce qu'on a vu à Lyon qu'avec Zugarin, ça pouvait aller très très vite. Il a 3 centimètres d'écart souvent entre les hommes, mais il paraît encore plus grand à sa tempo. Il y a le Luchik placé. Il a déjà trouvé la bonne distance. Bien se rapprocher. Le travail est pour appuyer pour Zugarin. L'accélération, il a enfermé une première fois dans le coin à sa tempo. Et on retrouve le Zakaria Zugarin qu'on avait face à Abdelazbiri. C'est le Zugarin de Gerland. C'est dans son ADN de combattance. C'est de mettre tout de suite la pression, se rapprocher ce qu'il faut et déclencher les hostilités. On l'a vu, il le fait très bien avec les deux bras. Attention, on ne va pas se jeter non plus. Il est bordé pour l'instant à sa tempo. Il se fait la toupie, le Ninja. Il cherche la toupie circulaire. Les mieux arrivés sont retournés de Zakaria. Heureusement, il avait le bras en protection à sa tempo. On dirait qu'il y allait clairement pour en sortir assez facilement. S'il n'a pas les mains bien levées à sa tempo. Bien levé, mais pas trop. On l'a vu, le travail au corps aussi est très percutant pour Zakaria. C'est le travail en ligne au basse. Il enchaîne un gauche-droite en ligne. Il a bien appui. Il tira et du gauche au corps. Zakaria. Il faut rester en ce qui marche pour le moment. C'est-à-dire se rapprocher, mettre de la puissance avec les points. Les retourner, c'est bien, mais chercher le plus simple également. Il a filé ce premier round. Il a filé parce qu'il y a eu beaucoup de rythme. Les combattants ont constamment bougé. Et bougé sans jamais oublier de travailler, de frapper, d'avancer pour ce garçon. Je vous le disais, un recul en... En six combats. Là, en tout cas, il a senti les coupes passées. Bram Vidalès, le Mexicain aussi, a été invaincu avant de rencontrer Seyad Apsu. Il repart sur même encore plus fort que dans la première reprise. C'est le droit qui bouscule encore. Il a pris le premier round. Il ne laisse rien au hasard. Zakaria, il est tout le temps en mouvement. Quand il a raté un coup, il... Il passe au coup, puis retourner. Il revient sur le bras arrière. Il a pris le premier round et il donne l'impression de ne pas vouloir atteindre la fin du second. À chaque fois, ça, de toute manière, c'est vraiment l'esprit qu'il met dans ses combats, dans toutes ses attaques. Zakaria, Zoukari. C'est un peu une constante aussi chez tous les combattants marocains ou hollandais. Il est fini par Zakaria pour ce coup de pied retourné réussi. Je ne sais pas si c'était pour se moquer un peu de ville. Allez. Vous qui avez affronté ce genre de combattant en la personne de Moustapha Ziani. C'est vrai que les marocco-hollandais sont toujours très déterminés quand ils entrent entre les cordes d'un ring. Il y a encore plus quand vous les affrontez chez eux. Alors là, avec leur public derrière. Là, le public est devenu. C'est sûr que la Bader Army, en attendant le maître tout à l'heure, ne va pas se priver d'encourager Zakaria et Mohamed Jaraya. Le bras arrière de l'Américain. La droite, Zakaria. Attention parce qu'il y a beaucoup de place pour la droite. Pas très précautionneux avec ça. Oui, c'est une qualité, mais aussi côté négatif. C'est-à-dire qu'il s'engage beaucoup, il est généreux. Et c'est souvent à prendre des coups qui pourraient lui coûter le combat. C'est-à-dire qu'il a 360, le typique taekwondo qui vient d'effectuer Bulgarie aussi. C'est une marque de fabrique des marocco-hollandais qui ont beaucoup commencé dans les arts martiaux, et notamment le taekwondo, ce qui leur procure des bases en technique de jambes spectaculaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations assez impressionnantes. Et après, pour eux, souvent, l'évolution, c'est d'aller, en passant du taekwondo, c'est d'aller au kick ou au kewan. Ce n'est pas tout de suite d'aller au muay thai. D'ailleurs, il y reste tout le monde maintenant, au kick et au kewan, sans aller jusqu'au muay thai. On n'est plus dans les années 90. C'est un peu inversé aujourd'hui. On a beaucoup plus d'organisations de kewan et de kickboxing que de muay thai. C'est un peu la conséquence aussi des années 90. Ne serait-ce que kewan, chez les poids lourds, la nation la plus représentée, était seule des Pays-Bas pour l'accélération. L'accélération de Zakaria Azugari sur un Asatempo poussé dans le rouge, obligé de s'accrocher. Et heureusement pour lui, c'est la fin du second round. Un second round qui finit encore plus mal que le premier pour l'américain. On a quand même eu des belles choses de la part d'Asatempo, notamment sur le travail en droite. Il finit du coup plus diminué quand même. Oui, parce qu'il a dû cravacher un peu plus dur sur un Zakaria qui ne relâche pas la pression. qui a la capacité de finir fort les reprises. On voit ce travail qui commence souvent au corps pour Zakaria. En même temps, c'est tellement difficile pour... Ça fait le coup de tenir à distance un garçon fouilleux qui va au tapis sur cette droite. Je pense que cette droite méritait mieux quand même. Ça a quand même bien calmé Zakaria, cette droite et ce petit voyage au tapis même s'il n'a pas été compté. Ça aurait changé tellement de choses à certaines pouces s'il avait été compté Zakaria, lui qui perd les deux premières reprises. Ça lui aurait donné un point d'avantage, mais enfin là ça se passe pas bien pour lui, compte ou pas compte. Même si Zakaria était touché, c'est quand même mieux encore, il faut rester concentré garçon. Oui mais le compte l'aurait un peu plus motivé, ça lui aurait donné envie d'attaquer et puis ça peut tout changer. Ah l'envie elle n'y est plus pourtant ce... Ça part de loin avec un genou qui arrive. Ce sursaut ne lui a pas donné forcément davantage de confiance. Il a l'air épuisé en plus. Allez, encore un coup de pied fort 160. Il y en a un qui n'a pas l'air épuisé du tout, c'est Zakaria qui continue de dérouler. Est-ce qu'il a vraiment été touché sur la droite ? Oh je pense qu'il a été touché, on verra ça au ralenti mais c'est vraiment un coup de net qui déséquilibre. Donc là ça suffit pour que l'arbitre le compte déjà. Oh la la. C'est un petit peu large pour se réfugier à Zappenpou, il ne donne plus de coups pour l'instant. Il est lessivé, il y en a un qui a fait deux rounds et quelques et l'autre qui donnait déjà à son douzième. Il y a aussi de la fatigue chez Zakaria, c'est le mental et le fait de dominer son adversaire qui prend le dessus. Il reste plus de 10 secondes déjà. Oh, il prend les parles au crochet du gauche. Ça se raccroche comme ça qu'il a envoyé au tapis le français. Fini dans le rouleau de la défermante. Et puis quand on rappelle ce chaos qu'a pris Abdannes Burry, c'est pas pour nous faire plaisir, on avait été désolé pour lui. Je ne savais plus que ça avait été un dur chaos, mais on a retrouvé le même jeu d'attaque du côté de ce garçon Zakaria. On va être honnête, les Américains, on attendait qu'ils soient testés. Alors effectivement, pour la plupart, ils ne passent pas le filtre européen. Mais je dois reconnaître qu'ils se comportent mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est le cas pour Azat Enbo, qui aura duré quand même trois rounds. Notre français, Abdélès Burry, ne peut pas s'en vanter. Ce n'est pas pour le charger, lui, mais c'est pour mettre en avant quand même la résistance d'Azat Enbo, qui a fait le voyage, qui est venu boxer Zakaria Zouberi chez lui. Il sert de ne pas repartir avec une défaite, mais avec une défaite au coin. Allez, il va vous rester deux combats pour aller donner votre pronostic sur le Main Event, cet événement planétaire. C'est le combat de pied-point qu'on attendait depuis trois ans. Et pour être même très précis, on l'attend depuis presque une décennie, ce qui va. Parce que ça fait bien longtemps, depuis que les légendes du K1 se sont retirées, qu'on n'a pas eu une telle opposition. Un tel niveau de qualité, une telle incertitude sur l'issue. C'est ce qui excite un peu tout le monde et qui redonne envie de voir des grands combats. Ça nous rappelle bien sûr ces belles années que vous venez de citer. Les mois de décembre, autour du 10-12 janvier. 10-12 décembre, pardon, il y avait le K1 World Grand Prix au Tokyo Dome. Alors là, on parle de 30 000 personnes ce soir. A l'époque, c'était un stade couvert qui accueillait pour les finales 80 000 personnes. Et tout simplement, un des événements de pied-point avec l'anniversaire du roi sur la place Sanam Luang à Bangkok, l'un des événements de pied-point les plus impressionnants qui m'aient été donné de voir. Je crois même avoir rarement eu autant de frissons que sur l'entrée de Jérôme Le Banner en 2002 pour aller rencontrer Ernesto Host. Le combat s'était d'ailleurs fini avec des fractures à l'avant-bras pour Jérôme, un peu comme Bader Harry face à Harry Coverhoven il y a trois ans. On va voir comment il a récupéré. C'est vrai que Jérôme avait été... Après cette double fracture, une tripe même, je crois. Il avait été obligé de subir plusieurs interventions chirurgicales. On lui avait mis une plaque en fer, forcément. Ça avait fragilisé son bras pendant plusieurs années. Sa boxe n'était pas revenu au niveau qu'il avait avant l'accident. Alors est-ce que Bader... Je dirais, lui, il a eu trois ans pour laisser ses os se renforcer. Ce n'avait pas été le cas de Jérôme Le Banner qui était de nouveau actif. Très rapidement après. 30-27 pour votre gagnant par une décision unanime. Double Z ! Zakaria Zugari ! Bien sûr, il a été plus entreprenant. Il a touché, il a bousculé à sa tempo. Il l'a étouffé même par le nombre de coups. Je suis ici avec votre gagnant, Zakaria Zugari. C'était un grand stage. Vous vouliez être ici et vous vous entretiez tout le monde. Comment vous sentez-vous ? C'était un grand événement. Vous pouviez être présent et vous avez distrait tout le monde. Je suis assez surpris des choses que j'ai pu réaliser aujourd'hui. Sans l'aide de Dieu, je ne serais pas parvenu. Tout le monde qui s'entend avec moi.